Nous abordons ici la notion intuitive de probabilité et l'axiomatique de base qui va lui être associée pour qu'on puisse construire un modèle mathématique. Dans une vidéo précédente, nous avons défini un certain nombre de termes vocabulaire de base liés à une expérience aléatoire. Il s'agissait d'expériences aléatoires, des issues, univers, événements aléatoires, élémentaires ou quelconques, l'événement certain, l'événement impossible et des événements aléatoires incompatibles ou synonymes disjoints. Nous avons illustré ce que signifie ce vocabulaire dans le contexte d'une expérience aléatoire très simple qui est logée d'un dé à six faces. Nous avons également vu qu'on pouvait représenter cette expérience aléatoire et les différentes issues qui y sont attachées à l'aide d'un arbre. qui permet de se représenter la situation de façon suivante. Lorsque je n'ai pas encore réalisé mon expérience, je suis ici. Et puis, toutes les possibilités, tous les possibles lors de la réalisation de cette expérience sont indiqués le long d'une de ces branches. Donc je peux obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, obtenir 5 ou obtenir 6 sur mon D. Et donc obtenir dans le sens que la face visible présente un symbole qui représente la quantité 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La notion intuitive de probabilité ne va surprendre personne. Je pense que si j'indique ici que lorsque je jette un D à six faces, j'ai une chance sur 6 d'obtenir 1, une chance sur 6 d'obtenir 2, etc. Pour chacune de ces six issues, personne ne me contredira. Cette notion intuitive de probabilité, elle correspond en fait à l'idée que la probabilité intuitivement correspond à ce qu'on appelle compter les cas favorables par rapport aux cas totaux. Lorsque je jette mon D à six faces, j'ai six résultats possibles. Et lorsque je m'intéresse à la probabilité d'obtenir 1, j'ai un seul cas qui correspond à cette issue favorable. J'ai donc une chance sur 6 d'obtenir le 1. Par exemple, la probabilité d'obtenir le 1, tout le monde sera d'accord que c'est un sixième. Mais de la même façon, si je dis maintenant la probabilité d'obtenir un nombre paire, ce qui correspondrait à un événement aléatoire qui n'est plus élémentaire, obtenir un nombre paire, c'est soit obtenir 2, c'est obtenir 4 ou obtenir 6. J'ai donc trois issues parmi les 6 qui me donnent cette probabilité. J'ai donc finalement une probabilité d'une demi ou de 50%, si on l'exprime en pourcentage, d'obtenir un nombre paire, ce qui correspond bien sûr à l'intuition. Cette intuition est d'autant plus marquée lorsque chacune des issues de l'expérience a une probabilité identique d'arriver. Une autre expérience serait jeter une pièce de monnaie non truquée, on a une chance sur deux d'obtenir pile, une chance sur deux d'obtenir face. Chacune des issues ou des événements aléatoires élémentaires ont une probabilité identique de se produire. C'est ce qu'on appelle un univers équiprobable, une expérience dans laquelle chacune des issues est équiprobable. Et cette intuition de cas favorables sur cas totaux est parfaitement en adéquation avec ce type d'expérience. Mais supposons maintenant qu'on ait affaire à un dé qui ait été truqué. On peut par exemple truquer un dé en coulant un petit peu de plomb de façon asymétrique tout proche de la face qui est en face du 6 par exemple, qui est le 1. Si vous mettez du plomb juste sous la face 1, lorsque vous lancez le dé, il aura tendance à se modifier son centre de gravité, et puis il aura tendance à plutôt s'arrêter avec la face 1 couchée sur le sol, et donc en montrant la face 6. Donc si vous vous intéressez à avoir des 6, si vous jouez à des jeux dans lesquels le 6 est plus intéressant que les autres résultats, si vous truquez votre dé, vous pouvez faire en sorte que vous obtiendrez plus souvent le 6 que les autres résultats possibles. Ce qui veut dire qu'on va casser la symétrie des probabilités ici. La question devient alors, si je joue avec un dé truqué à 6 faces, comment les probabilités peuvent se répartir ? Voilà la situation, j'ai bien mes 6 issues qui sont toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais mon dé a été truqué, donc je ne peux plus dire que c'est un 6ème partout. Alors dans quel contexte est-ce que je peux quand même parler de probabilités ? Je peux, en mathématiques, me dire que j'ai un modèle probabiliste de cette expérience aléatoire. Est-ce que, par exemple, je peux dire que j'ai truqué de telle sorte que je veux qu'il y ait une chance sur 2 d'obtenir 6, et puis qu'il y ait une chance sur 3 d'obtenir 5, une chance sur 4 d'obtenir 4, etc., une chance sur 5 d'obtenir 3, une chance sur 6, et une chance sur 7. Est-ce que ce modèle-là pourrait correspondre à un modèle mathématique adéquat pour une expérience avec un dé truqué ? La réponse, c'est non. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous vous rendez compte que si j'ai une chance sur 2 d'obtenir 6, mais aussi une chance sur 3 d'obtenir 5, une chance sur 4 en pourcentage, ça veut dire que j'ai 50% de chance d'être dans cette situation, j'ai 30% de chance d'être dans celle-ci, 25% de chance d'être dans celle-là, 20%, etc. On se rend compte que si j'additionne toutes ces probabilités-là, tous ces pourcentages, je vais obtenir quelque chose qui est beaucoup plus grand que 100%. Alors, évidemment, c'est difficile d'avoir un modèle d'une expérience aléatoire dans laquelle l'ensemble de ce qui peut se passer a une probabilité plus grande que 1 à l'arrivée. On a plus que 100% de chance d'obtenir quelque chose. De la même façon, est-ce que j'aurais pu mettre ici moins un septième ? Une probabilité négative, on va assez facilement admettre que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, l'idée de l'axiomatique de base des probabilités, dans le cas d'un espace probabilisé fini, consiste à se dire quelles sont finalement les règles fondamentales, les règles de base, ce qu'on appelle des axiomas mathématiques, pour qu'on ait le droit d'appeler ça un espace probabilisé. Et ces règles, alors il y a différentes façons de les présenter, mais pour nous, elles se présenteront au nombre de 3. La première de ces règles est la suivante. Nous allons exiger que pour tout événement aléatoire A, la probabilité d'un événement soit positive ou nulle. Nulle, pourquoi ? Parce qu'on a vu que si par exemple, je considérais l'événement aléatoire, obtenir un 7, j'ai aucune chance d'obtenir un 7 ici, la probabilité, on a bien envie d'accepter l'idée qu'elle puisse être nulle. Par contre, elle ne peut pas être négative. Deuxième axiome, nous allons exiger que la probabilité, de l'univers soit égale à 1. Ce qui correspond à l'univers, je vous rappelle, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. On a bien envie que lorsqu'on considère la probabilité d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ça soit égale à 100%. Donc égale 1, on peut aussi le comprendre comme étant égale à 100%. Enfin, le troisième axiome dit la chose suivante, si A et B sont des événements aléatoires incompatibles, ou des événements disjoints, c'est-à-dire si A et B n'ont pas d'intersection, donc leur intersection est vide, alors on demande que la probabilité de l'union de deux événements soit la somme des probabilités. Attention vraiment ici de bien noter que là, on a l'union, on a l'événement A qui est un sous-ensemble de l'univers, union l'événement B qui est un autre sous-ensemble de l'univers, et on calcule ensuite la probabilité de ce nouvel événement global, alors qu'ici, on a bien la probabilité de A qui est un nombre, la probabilité de B qui est un nombre, et on les additionne. Donc si vous voulez, c'est une règle de transformation d'une opération ensembliste, probabilité d'une opération ensembliste, probabilité de l'union, et ce sont des probabilités vers le nombre des nombres. En termes d'interprétation, ce qu'on est tout simplement en train de dire, c'est que si on cherche la probabilité d'obtenir 1 ou 6, et bien on va calculer la probabilité d'obtenir 1, je vais revenir sur mon exemple qui était plus cohérent ici, la probabilité d'obtenir 1 ou 6, c'est la probabilité d'obtenir 1 qui est un sixième, plus la probabilité d'obtenir 6, qui est également un sixième, donc un sixième plus un sixième, ça fait deux sixièmes. Donc si les événements sont bien disjoints, on ne peut pas, soit on obtient 1, soit on obtient 6, il n'y a pas d'intersection possible entre obtenir 1 et 6, alors on peut additionner les probabilités qu'on a réussi à représenter sur notre arbre. Deux remarques encore pour finir, ou même trois. La première, c'est que j'ai vu qu'ici, justement, mon détruqué, je ne pouvais pas mettre n'importe quoi, donc finalement, qu'est-ce que je peux mettre ? Ce qui est possible de mettre, c'est par exemple de dire que la probabilité, donc ici, ça, on ne le veut pas parce que ça ne marche pas, j'ai mis n'importe quoi comme probabilité, mais si je reprends mon arbre, je pourrais dire ici que j'ai bien 50% de chance d'obtenir 6, je pourrais ensuite dire que j'ai par exemple, il me reste 50% à répartir dans les derniers, donc je pourrais dire par exemple que j'ai un dixième, un dixième, un dixième, un dixième, et un dixième de chance d'obtenir les autres issues, 5 fois un dixième, ça me fait 5 dixièmes, c'est-à-dire une demi, une demi plus une demi égale 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit vérifier que toutes les probabilités sont bien positives ou nulles, que la somme de toutes les probabilités associées aux issues ou aux événements aléatoires élémentaires vaut 1, et qu'on est ensuite en mesure d'appliquer l'axiome 3, qui dit que la probabilité de deux événements disjoints va donner la somme des probabilités. Attention, cependant, si je considère l'événement A qui est obtenir un nombre en chiffre paire, et que je considère l'événement B qui est obtenir un nombre plus grand ou égal à 4, eh bien, qu'est-ce que c'est que A ? A, obtenir un nombre paire, c'est 2, 4 ou 6. B, obtenir un nombre plus grand ou égal à 4, c'est 4, 5 ou 6. Si je demande maintenant de calculer la probabilité de A union B, c'est-à-dire en français la probabilité d'obtenir un nombre paire ou un nombre plus grand ou égal à 4, eh bien, qu'est-ce que c'est obtenir un nombre paire ou bien un nombre plus grand ou égal à 4 ? C'est soit G2, soit G4, soit G5, soit G6 qui correspond bien à l'union de ces deux sous-ensemble ou de ces deux parties de l'univers. Mais maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir 2, 4, 5 ou 6 ? La probabilité d'obtenir 2, 4, 5 ou 6, si je prends le modèle qui est ici en vert, ça fait 1 dixième, plus 1 dixième, plus 1 dixième, 3 dixième, plus 6, 1, 2, 1, 2, 5, 5 dixième, ça me fait 8 dixième. Mais si je calcule maintenant la probabilité d'obtenir A qui était 2, 4 ou 6, 2 c'est 1 dixième, 4 c'est 1 dixième, 6 c'est 5 dixième, ça me fait 7 dixième. La probabilité d'obtenir A et la probabilité d'obtenir B, donc je viens de dire que la probabilité d'obtenir A c'est 7 dixième, la probabilité d'obtenir B c'est 4, 5 ou 6, c'est également 1 dixième, 1 dixième et 5 dixième, donc 7 dixième, 2 fois 7 dixième, 14 dixième, et bien sûr 14 dixième n'est pas égal à 8 dixième. Ce qui veut dire que cette formule générale, la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités, ne marche que lorsque les événements sont disjons. Ici j'ai des événements qui ne sont pas disjons, pourquoi pas disjons ? Parce que le 4 et le 6 appartiennent aux deux ensembles, il y a une intersection non vide qui est formée de 4 et 6, alors je ne peux pas dire que la probabilité de l'union c'est la somme des probabilités. Ceci est faux. Je dois dans ce cas travailler avec une autre formule, et c'est ce qui fait l'objet de la vidéo suivante, dans laquelle à partir de trois axiomes de probabilités, on est capable de démontrer quatre petits théorèmes de probabilités, dont l'un est exactement celui qui va traiter la situation de la probabilité de l'union lorsque les événements ne sont pas disjons. ... ...